Moi, j'ai une croyance forte et j'en suis convaincu que la seule manière de construire son futur, c'est de le construire. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu connais la musique, sinon on s'en sort pas les gars. On s'en sort pas les gars. Donc, abonnez-vous, tu regardes la vidéo. En plus, tu as déjà regardé plusieurs vidéos. Oui, toi. Toi, là. Je sais que tu as déjà regardé plusieurs vidéos, tu ne t'es pas abonné. Donc, abonne-toi, mon ami. On est là en mode YouTubeur, tu connais. Donc, ici, Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, c'est pour pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être motivé, déterminé à passer à l'action. Et surtout, grâce au business en ligne parce que c'est là où j'ai fait mon expérience. Et je sais qu'après avoir testé un petit peu les business physiques et les business en ligne, les business en ligne, mec, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Je vais te dire, déjà, tu peux bouger partout. Je suis toujours, tu vois, à Santo Domingo. Je pense peut-être à bouger en Colombie, au Venezuela. Enfin, voilà, quoi. Je vais te dire, et tu n'as pas besoin d'être riche pour pouvoir faire ça. Enfin, riche, après, ça dépend de ce que tu appelles riche. Mais en tout cas, liberté géographique. Déjà, pour moi, c'est une grande richesse, déjà. Mais tu peux rapidement, je ne sais pas, si tu te touches à des 2 000 euros par mois, tu peux commencer à voyager, quoi. Donc, ça, ça va vite, les gars. Il faut juste passer à l'action. Donc, c'est tout ce que je vais te dire par rapport à ça. De toute façon, tu as ton description, tu vas aller plus loin. Et passons directement au sujet de la vidéo. Le secret pour avoir tout ce que tu veux dans ta vie, c'est exactement ce que je vais te partager dans cette vidéo. Donc, à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment avoir tout dans ta vie. Et tu verras, ce n'est pas si compliqué que ça. Ce n'est pas facile, mais en tout cas, le principe, il est super simple. En fait, j'ai basé cette vidéo sur la phrase. Et la première fois que je l'avais entendue, elle était énorme et ça m'a giflé. Je me suis dit, mais c'est tellement logique. Qui est la seule façon de prévoir ton futur et de le construire. La seule façon de prévoir ton futur et de le construire. Alors, je sais, il y a des gens qui vous disent, oui, non, tu ne peux pas savoir le futur. Tu ne peux pas savoir, nanani, nanana, nanana. Parce que je me rappelle une fois, j'ai mis ça dans un de mes profils. Il y a quelqu'un qui avait réagi, oui, non, ça, ce n'est pas possible, tout ça, nanani, nanana. Mais déjà, c'est sûr qu'après, si tu penses comme ça, tu n'auras pas ce que tu veux dans ta vie. Déjà, tu es disquellifié direct. Juste pour te montrer un exemple, quand les gens vont faire leurs études, ils savent très bien que dans 5 ans, par exemple, si jamais ils font un bac plus 5, ils savent très bien que dans 5 ans, ils auront leur diplôme, tu vois, ou peut-être 6 ans ou s'ils redoublent, j'en sais rien, tu vois. Mais si jamais ils font un sans faute, potentiellement, on va dire entre 5 et 6 ans, 7 ans si tu veux. Pareil, si jamais tu fais docteur, tu sais que tu as 10 ans à peu près, tu sais qu'à la fin, tu as ton diplôme. Donc, on est bien d'accord, tu es bien d'accord avec moi que 10 ans, c'est dans le futur ou pas ? On en parle ou pas ? C'est bien le futur, hein, Géraldine ? C'est bien le futur, hein ? Oui ! Bon, ben alors, à un moment donné, les gars, je ne comprends pas les gens. Quand c'est pour l'école, là, il n'y a pas de problème. On peut dire oui, bon, là, c'est OK. L'école, c'est normal, on peut connaître le futur. Mais par contre, quand c'est pour d'autres domaines dans ta vie, on ne peut pas connaître. Surtout l'argent, parce que l'argent, il y a beaucoup d'émotions autour de ça. Alors là, l'argent, ah non, non, tu ne peux pas savoir. Ah ben, si. Si tu peux le faire pour l'école, évidemment que tu peux le faire pour tous les domaines de ta vie, tu vois. Donc, le principe de l'école, c'est quoi ? C'est qu'en gros, c'est un truc que, bon, là, on te chapeaute un petit peu parce que c'est l'école qui te dit exactement quoi faire. Et à la fin, elle te dit, ben voilà, fais ça, fais ça, fais ça. Tu apprends ça, prends ça. Et à la fin, on va te donner le diplôme, tu vois. Et après, tu pourras être docteur, par exemple. Dans ta vie, c'est la même chose, tu vois. Si jamais tu planifies rien dans ta vie, ben, il ne va rien se passer, tu vois. En fait, ça paraît tellement logique, mais le problème, c'est que 87% de la population, ben, c'est comme ça qu'ils vivent, quoi. Ils vivent leur vie sans rien planifier. Tu l'as, ta maison, voilà. Si tu veux ta maison, ben, tu oublies de la planifier. Tu n'es pas là, tu ne vis pas comme ça sans planifier. Tu veux une maison, mais tu planifies quelque chose, des actions à faire pour pouvoir l'avoir. Et finalement, tu l'auras, tu vois. Le problème, c'est que les gens, ils passent plus de temps à planifier leurs vacances que leur vie. Ça, ça n'a pas de sens. Et après, ils se plaignent, tu vois. Ils se plaignent que leur vie, elle ne va pas ou elle n'est pas comme ils auraient voulu qu'elle soit. Mais c'est normal puisque c'est toi qui l'as planifiée, ta vie. Enfin, du coup, tu ne l'as pas planifiée. Donc, comme tu ne l'as pas planifiée, ça va au petit bonheur la chance. Ça veut dire que dans ta vie, tu es là, vu qu'il n'y a aucune direction, aucune ligne artistique. Pour nos amis musiciens, tu es là, dans la vie, tu avances, tu te dis, pense que je dirais à gauche. Donc, cette vidéo-là, en fait, elle est inspirée d'un gars qui s'appelle Patrick, qui est une grosse chaîne aux États-Unis. Et il parle des 4-5 moves qu'il faut avoir dans la vie, en fait, quand tu fais des choses, tu vois. Il faut avoir 4-5 moves. C'est basé un peu sur les échecs, tu vois. Il dit qu'en gros, les gars qui sont super bons, ils ont 4 à 5 moves d'avance, tu vois. Donc, moves d'avance, ça veut dire qu'ils savent à peu près les 4-5 coups qui vont venir de leur adversaire ou comment le jeu va se dérouler. Et il dit que les débutants, ils savent juste le premier coup, mais ils ne savent pas trop, quoi. Genre, c'est bon, ils prennent le pion, tiens, je vais le mettre là, tu vois. Mais ils ne savent pas, en fait, ils font ça au hasard. Là, c'est pareil pour ta vie, en fait. Tu vois, si jamais tu ne sais pas, tu n'as rien planifié, tu ne sais pas quel est le prochain coup que tu dois avoir, que tu dois faire pour pouvoir avoir la vie que tu voudrais, par exemple, tu vas être là au hasard, allez, hop, tiens, tu vas le mettre ici, hop, hop, tu vas le mettre ici. Et après, ça part en sucette, et après, tu es énervé, tu es frustré, et après, tu te descends en mode gilet jaune. Bah oui, parce que tu ne comprends pas, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas. Bah oui, mais parce qu'en fait, tu n'as rien fait pour pouvoir avoir ce que tu veux. Et ça, ça marche pour tous les domaines. Imaginons que tu es célibataire et tu veux te marier, tu cherches une femme ou tu cherches un homme. Imaginons, je sais que les femmes, on est combien, je crois qu'il y a 10%, 15% de femmes qui suivent sur la chaîne YouTube. Donc, bienvenue à toi, vous n'êtes pas en majorité, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Donc, imaginons que tu es célibataire, tant que tu cherches une femme, tu veux te marier, quel est ton prochain coup ? Je veux dire, qu'est-ce que tu vas mettre en place, qu'est-ce que tu vas planifier pour pouvoir atteindre cet objectif ? Si jamais tu ne planifies rien, c'est au hasard. Si par exemple, tu ne sais même pas quelle est la femme que tu veux, par exemple, à quoi elle ressemble, comment elle est en fait, comment elle pense, quel est son état d'esprit, si jamais tu ne sais pas, tu vas aller au hasard comme ça, boum boum, la première avec qui ça se passe à peu près bien, tu vas y aller, et puis voilà. Mais après, il ne faudra pas te plaindre, tu vois ce que je veux dire ? Ou sinon, parce que tu vas faire les choses au hasard, donc tu vas aller boum boum, tu vas aller à droite, à gauche, tu ne vas pas savoir, et c'est pareil pour les femmes. Donc, si tu ne sais pas ce que tu veux, déjà de base, tu ne pourras même pas planifier pour avoir ce que tu veux. Donc déjà, il faut déjà savoir ce que tu veux, et après, une fois que tu as ce que tu veux, parce que sinon après, ça ne reste que des rêves, si jamais tu veux juste ça, tu rêves juste comme toutes les personnes de jour de l'an, tu vois, ils sont là, oui, je veux arrêter de fumer, oui, je veux ceci, oui, cela, je veux perdre 20 kilos et tout, mais derrière, ils ne planifient rien, donc c'est juste des rêves. Donc une fois que tu sais déjà ce que tu veux, après, il faut le planifier, sinon ça ne va pas arriver. On va prendre l'exemple, si jamais tu veux une Colombienne, bah ok, tu veux une Colombienne, bah qu'est-ce que tu dois faire alors ? Peut-être faire un petit tour en Colombie, tu vois, je dis ça, voilà, je ne dis rien les gars, bah c'est logique. À un moment donné, c'est juste planifier, fais des étapes, qu'est-ce que tu dois faire ? Quelle est la prochaine étape pour pouvoir atteindre ton objectif ? Et pour la santé, c'est la même chose. Pour la santé, c'est pareil, si jamais tu veux un bête de corps, ok, bah planifie. Qu'est-ce que tu as planifié pour pouvoir avoir le corps que tu veux ? Si jamais tu ne planifies pas tes journées par rapport à ça, ta diète surtout, si jamais tu ne planifies pas ta diète par rapport à ça, si jamais tu ne mets pas en place, tu ne planifies pas des séances de sport, ça ne va pas se faire. Et si jamais tu fais au hasard comme ça, tu sais, tu ne planifies pas, bah tu n'auras pas le corps que tu veux, tu vois. Même si une fois de temps, tu vas marcher, tu vas dire, ah bah tiens, aujourd'hui, je mange de laitue, non, ça ne se passe pas comme ça. Tu sais, il va falloir que tu planifies, et quand tu vas planifier, bah tu vas atteindre l'objectif, tu vois. Et je peux t'assurer que dans 5 ans, dans 3 ans, bah tu auras le corps que tu veux, mais bah bon. Je te dis, là, c'est super long, ça. Un an, après, ça dépend d'où tu pars, évidemment. Si tu as 20 kilos à perdre, bon, bah je pense en un an, c'est bon, mais si tu as moins, en 6 mois, ça peut être réglé. En tout cas, planifie, ça, c'est sûr. Et tu vas atteindre ton objectif, ça, c'est sûr et certain. Et après, le pilier favori, là où il y a trop d'émotions, c'est pour ça que j'ai mis en dernier, bah c'est de l'argent. Les gars, personne ne planifie sa vie pour avoir ce qu'il veut, en fait. Imaginons, tu veux, je ne sais pas, le gars, tu veux devenir indépendant financièrement. Tu veux pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux. Ok, c'est bien, bah planifie-le. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Tu vois, moi, par exemple, je voulais pouvoir voyager où je veux, quand je veux. Bah, du coup, bah, j'ai fait quoi ? Je me suis dit, le business en ligne, ça permettra de le faire. Parce qu'avant, j'économisais, quand j'étais électricien à chez les pompiers de Paris, j'économisais tous les ans pour pouvoir partir en voyage une fois par an. Donc, du coup, je me suis dit, t'as, j'aimerais bien voyager beaucoup plus, quand même, tu vois. Donc, j'ai dit, ok, le business en ligne, ça va être un truc pas mal. Je suis sûr que c'est le futur et tout, c'est l'avenir. J'ai commencé, boum, dès que j'ai vu que ça a commencé, donc c'est mon business en ligne sur le saxophone, dès que j'ai commencé à toucher de l'argent et tout, machin, bah, gars, j'étais trop content. Après, j'ai dit, ah, faut que je développe ça parce que je kiffe, tu travailles de chez toi et tout, ton ordinateur, c'est lourd, tu vois. Mais après, j'ai dit, ok, comment je fais pour passer au next level, tu vois ? Comment je fais pour passer à l'étape d'au-dessus ? J'ai dit qu'après, j'ai planifié, tu vois. Après, j'ai commencé à mettre des objectifs plus élevés, plus gros. Parce qu'à la base, je ne te mens pas, à la base, je n'étais pas parti sur… Moi, je ne fais pas parti des gens, par exemple, qui ont cherché comment devenir riche sur YouTube ou sur Google. Je n'ai jamais tapé ça, en fait. Je n'ai jamais tapé. C'est plus arrivé par un coup du hasard que je suis tombé sur une formation. Ça m'a paru logique qu'on peut vendre des trucs sur Internet. Ça m'a paru assez logique. Et du coup, après, je me suis lancé, même pas dans l'optique de devenir riche, tu vois. Je voulais juste générer du cash, plus de cash pour pouvoir monter mon train de vie, tout simplement. Mais voilà, mais tout ce que j'ai eu dans ma vie, moi, j'ai vu. Tout ce que j'ai eu dans ma vie, c'est parce qu'en gros, j'ai déplanifié, quoi. Et j'ai fait les choses pour pouvoir… Quand j'ai eu planifié, ça veut dire que tu prévois les actions que tu dois faire pour pouvoir atteindre tes objectifs. C'est tout. Quand j'étais musicien, je voulais être le boss au sax. Ben, gars, j'ai taffé pour. Quand j'ai vu que je stagnais, j'ai pris un professeur de jazz. Parce qu'à l'époque, je ne savais même pas qu'il fallait faire du jazz pour pouvoir vraiment évoluer et progresser. Ben voilà, tu vois. Comme quoi, la connaissance est super importante. Si j'avais commencé le jazz dès que j'avais commencé le saxophone, je serais tellement loin, là. Mais voilà, c'est les choses de la vie. Quand tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas. Vu que tu planifies en fonction de ce que tu connais, forcément, si tu n'as pas les bonnes informations, ça va moins vite. Logique, tu vois. Pour la musculation, c'est pareil. Je voulais un corps, genre je ne sais plus comment je voulais faire. Je voulais faire 4 à 5 kilos secs. Enfin, secs en tout cas avec les abdos bien apparents. Ben voilà, j'ai essayé tout seul, machin. J'ai lu plein de livres et tout. À un moment donné, je n'arrivais pas à voir le restaurant que je voulais. À un moment donné, j'ai pris un coach qui m'a donné son programme. J'ai suivi son programme et j'ai atteint l'objectif. Ben voilà, donc ça passe par planification pour pouvoir atteindre l'objectif. Tu vois, dans tout ce que j'ai pu accomplir dans ma vie, planification pour atteindre l'objectif, avoir les bonnes informations et avoir l'objectif. Tu vois, donc en fait, c'est plutôt à l'envers. Objectif, avoir les bonnes informations, passer à l'action, savoir quels sont les 3, 4, 5 moves, comme ils disent en anglais, que tu dois faire pour pouvoir avancer et atteindre ton objectif. Donc voilà, mais le problème, c'est que la plupart des gens, ils vivent sans aucune planification, de rien. Leur vie n'est pas planifiée. Donc comment tu veux être heureux, comment tu veux être bien ? Tout le monde fait genre, c'est normal qu'on ait besoin de boire de l'alcool constamment et tout. Moi, je me dis que la plupart des gens se droguent et tout. Mais pourquoi ils se droguent ? Parce que les gars, ils ne sont pas bien dans la vie réelle, non ? C'est bien pour se déconnecter de leur vie. Personne n'en parle ça. Moi, j'en parle. Si les gens, ils boivent et ils fument autant ou qu'ils consomment de la drogue, c'est bien que c'est pour se déconnecter de leur réalité d'aujourd'hui parce que leur vie, elle est flinguée et ils n'aiment pas. En tout cas, ils n'aiment pas la vie qu'ils ont. Parce que si tu es heureux dans ta vie, moi, je suis bien dans ma vie. Je n'ai pas besoin de boire, de consommer rien en fait. Moi, je suis content, tu vois. Pourquoi ? Parce que la clé, et ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la clé, c'est de l'évolution en fait. Avoir des projets, grandir, les accomplir, etc. Mais c'est sûr que si tu vis comme ça, tu as l'impression que ta vie, elle n'a aucun sens. Tu es là, rien n'est planifié, machin. Oui, c'est sûr que ça va être la misère. Donc voilà, c'était un peu mon point de vue. N'hésite pas à me mettre ce que tu en penses dans les commentaires. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ça, c'est une croyance forte. Et il vaut mieux que ce soit une croyance. Tes croyances vaut mieux qu'elles soient au service de ton avenir, de ta vie, qu'elles soient à ton encombre. Moi, j'ai une croyance forte et je suis convaincu que la seule manière de construire son futur, c'est de le construire. Il ne va pas se faire tout seul. Et tu peux le faire et c'est ta responsabilité. Quand tu as compris ça, tu as compris que ça ne sert à rien de descendre dans la rue, demander de l'argent en mode gilet jaune. Tu as compris que ça ne sert à rien. C'est pour ça que tu ne vas jamais voir des entrepreneurs descendre dans la rue. Que ce soit des entrepreneurs qui ont du succès ou des entrepreneurs qui n'ont pas de succès, ils ne vont jamais descendre dans la rue pour demander au gouvernement de l'argent. Parce qu'ils savent que ce n'est pas le gouvernement qui va leur permettre d'avoir plus de clients et faire plus de ventes. Ça n'a pas de sens. Le mindset, il est complètement différent. Donc moi, si jamais tu regardes cette chaîne, c'est que tu as une tendance en tout cas vers l'entrepreneuriat. C'est exactement cet état d'esprit que tu dois prendre. 100% responsable, c'est toujours la même chose. Ton futur, c'est toi qui dois le construire. Sinon, c'est quelqu'un d'autre qui va le construire, c'est des influences autour, c'est-à-dire à zéro. C'est-à-dire à zéro. Bref, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es vénère et que toi, en fait, tu dis non, c'est impossible. Tu ne peux pas prévoir le futur et si jamais c'est la fin du monde et si le coronavirus nous tient tous et si la vie a continué à tourner. Tout le monde disait ça il y a 10 ans. La vie a continué à tourner et si jamais tu ne prévois rien, les 5 ans, il va arriver plus vite que tu le penses et tu seras au même stade que les 5 années derrière. Voilà, bon, tu m'as compris. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Si jamais tu vas aller plus loin, tu veux construire ton business en ligne, tu as la formation qui est épinglée dans les commentaires. Sinon, tu as la masterclass pour toutes les personnes qui vivent de leur passion, coach, expert, consultant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien, les gars. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Construire ton futur.